Bonjour, je fais cette petite vidéo pour m'adresser à le haut combien grand professeur Marion-Michel Mandimba. Primo, je suis content parce que du haut de son grade de professeur, il a pris non seulement la lâcheté de me bloquer, mais ensuite le temps de faire un gros chiffon sur mon nom. Je trouve ça lâche parce que rien que par l'âge et par le statut que Marion-Michel Mandimba vous incarnez, vous ne pouvez pas me bloquer d'abord, ensuite écrire sur moi. C'est paradoxal. Et vous savez pourquoi vous m'avez bloqué ? Parce qu'il y a six ans, on débattait sur Toumi et l'instabilité de la région du Poule. Je vous ai rappelé qu'en 1998, vous étiez directeur de cabinet du ministre de Kounsou, alors en charge de la défense. Donc, la note autorisant les premiers bombardements de la région du Poule en 1998 est bien passée devant votre bureau. Pour avoir rappelé cela, vous avez décidé de me bloquer. Et pour moi, depuis ce jour-là, non seulement je ne vous considère pas comme un démocrate, mais de très loin comme un modèle. Vous êtes intolérant. Vous voyez ? Pourtant, vous continuez à suivre mes activités parce que la preuve, on vient de m'envoyer un pamphlet, un long texte, dans lequel vous vous délectez sur moi. Vous ne me connaissez pas, monsieur Mandimba. Mais c'est réciproque. Je ne vous connais pas non plus. On va entrer dans le vif du sujet. Vous me traitez de parent autoproclamé du général Mokoko. Qu'est-ce que j'y gagnerais à inventer des statues ? Qu'est-ce que j'y gagnerais ? Encore, quand le général était libre de tout mouvement, avec le vent en poupe, je ne m'en suis jamais prévalu. Aujourd'hui qu'il est en prison, abandonné à lui-même. Bon, vous avez décidé en connaissance de cause que j'étais un parent autoproclamé. Je vous l'accorde. Mais creusez un peu. Secondo, vous avez tenu des propos orduriers. Orduriers parce que vous pensez que j'ai débité des anérissés. Vous voyez, c'est les mêmes slogans que vous mettez dans la tête des plus jeunes. Et puis ces jeunes-là, s'ils manquent de discernement, ils vous suivent. Ce qui est intellectuellement malhonnête, c'est que vous n'avez pas motivé mes arguments. Quand je vous dis de coller la paix au général. Parce que ce même général qui vous sert aujourd'hui de trophée à l'opposition. L'opposition à laquelle vous ne devez même pas faire partie. Parce que votre parcours, c'est quoi ? C'est professeur de droit ou je ne sais pas trop quoi. Ensuite, Marine Wabi, éthique. Et puis un grand vide. Vous avez politiquement échoué. Non seulement, les premiers bombardements de la région du Pouls en 1998, vous n'y êtes pas pour rien. En plus, vous avez tenté un petit mouvement, l'opposition dans la mouvance, Marine Wabi, éthique, entre fondeurs et conservateurs. En tout cas, dans le système PCT, ça a échoué. Ça n'a pas fait long feu. Et aujourd'hui, vous vous érigez en moralisateur. En moralisateur ? Non, laissez quelqu'un d'autre le faire, pas vous. Vous n'en avez pas le mérite. Professeur Marion Mandima, je ne vous respecte parce que j'ai de l'admiration pour les gens qui sont restés longtemps à l'école. Qui sont allés très loin à l'école. Donc vous êtes un homme instruit, mais vous n'êtes pas forcément intelligent. Parce que pour moi, l'intelligence, c'est cette capacité à éliminer la conscience des autres. Quand je vous lis succinctement, vous continuez à vous récoccuper derrière votre leader, Mokoko. Mais quand ce leader-là a donné, a lancé un appel à la désobéissance civique, vous avez fait quoi ? Avez-vous manié votre derrière ? Non, vous n'avez rien fait. Vous parlez des enfants de Marc Mappingou qui endureraient par rapport à la situation de Mokoko. Je ne vois pas trop bien le lien. Si vous avez des informations nettes et précises sur la mort de Tonton Marc, voilà comment je les appelle. Vous allez encore dire que je suis un parent entreprète pour que l'amie de Marc Mappingou vous en faites ce que vous voulez. Ça ne m'ébranle pas. Et vous avez quand même la prétention de dire que, père à son âme, Guy Brice Parfait-Colela, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il aurait battu le président Sassou au nord du pays à cette élection qui l'aurait conduit à la mort. Mais vous êtes un génie. S'il y a un doute sur une élection où Guy Brice Parfait-Colela aurait pu gagner en 2016, ne jetez pas le trouble dans la tête des plus jeunes. En 2021, vous n'avez aucun élément qui montre que Guy Brice Parfait-Colela aurait pu battre Sassou dans le nord et que cette élection l'aurait conduit à la mort. Je ne sais pas, peut-être que quand on a été loin à l'école, on perd un peu l'intelligence. On reste instruit, mais pas intelligent. Professeur Marion Michel Mandimba, vous avez autour de vous une petite meute. Les étudiants que vous avez encadrés ici, là, dès qu'on s'oppose à vous, ils viennent là de façon naïve pour vous soutenir. Moi, ce que je vous propose, je vous invite officiellement à vous prêter au jeu du 17h du monde. Vous savez, écrire là. Je n'ai pas besoin d'écrire, je n'ai pas le temps d'écrire. Je ne peux pas vous répondre en écrivant, parce que la plume, j'en ai quand même une petite, une très bonne petite. Mais je n'ai pas voulu vous écrire. Je vous invite solennellement à venir vous prêter à l'exercice auquel s'est prêté Guimafima. Venez et vous allez nous éclairer de votre lumière sur le Kamokoko. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vous formule respectueusement une invitation. Venez vous prêter au débat. Ne vous prenez pas pour un surhomme que vous seriez, je ne sais, extraordinairement intelligent. Non, venez, le Congo est fait de toutes les couches sociales et intellectuelles. Venez vous confronter à nos médiocres intelligences et on verra comment vous allez vous en tirer. A vous voir très bientôt sur les plateaux de Gena TV. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501